Bonsoir Monseigneur, merci de répondre à nos questions. Encore une finale pour une équipe de Monaco, après le foot en 2004, la Roca Team déjà en 2018. Ça vous fait quoi de voir encore une équipe de votre principauté en finale d'Eurocup ? C'est une formidable satisfaction. Bien sûr qu'on espérait jouer un rôle intéressant en début de saison, mais d'aller aussi loin en Eurocup, c'était vraiment quasi inespéré. Et puis avec beaucoup de nouveaux joueurs, on ne savait pas vraiment le potentiel de cette équipe, mais c'est vraiment extraordinaire et on est très heureux de pouvoir disputer cette finale contre Cazan, qui est une équipe absolument redoutable, mais j'espère qu'on pourra jouer un rôle intéressant. J'imagine que le sportif que vous êtes, j'imagine que si cette équipe de la Roca Team gagnait ce titre, ça serait une performance historique pour le basket français. Pour vous, ça va vous faire quelque chose, forcément ? Bien sûr, c'est vrai que ça fait longtemps que le basket existe en principauté, mais là, il a pris une nouvelle dimension ces dernières années. Mais ça serait vraiment, non seulement pour le sport Monaco, mais bien sûr pour le sport français, ce serait un formidable résultat. On a quand même l'impression que Monaco, c'est une ville de sport, la ville du sport français quasiment. Vous avez la Formule 1, du tennis, du basket, du foot, vous avez à peu près tout. Déjà, c'est quoi le prochain sport que vous allez développer ? Écoutez, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de licenciés en sport en Naco pour une ville d'État de 38 000 habitants. Il y a vraiment un très, très gros engouement autour du sport et ça se voit et ça se sent. Malheureusement, on n'a pas de public en ce moment, mais il y a beaucoup de soutien, non seulement pour l'Aquatim, mais pour toutes les équipes qui représentent la principauté. C'est très encourageant. Juste pour une dernière question, pour revenir au basket, l'année prochaine, ce sera l'Euroleague, la meilleure compétition européenne. Vous voyez comment cette nouvelle étape dans le basket Monégasque ? Écoutez, c'est une étape extrêmement importante. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, il faut bien sûr qu'on maintienne notre niveau sportif, notre niveau technique, mais aussi il y a une grosse discussion sur est-ce qu'on pourra accueillir les matchs de l'Euroleague dans cette salle. Voilà, ça c'est une grosse question aussi, mais on est très heureux et très fiers de pouvoir y participer. Sous-titrage Société Radio-Canada